Le président de la République a pris une initiative politique, certes qui secoue un peu, et c'est bien naturel, parce que c'est de dire, allez, on sort de notre routine. Je voudrais quand même rappeler que les Allemands eux-mêmes ont eu du mal à comprendre qu'Emmanuel Macron mette à ce point le pied dans la porte d'une action sur le sol. Nous n'avons pas besoin de discussion sur le fait d'avoir plus ou moins de courage. Voilà ce qu'a dit le ministre allemand de la Défense, qui revenait aussi sur les propos quelques jours après d'Emmanuel Macron, qui a dit « nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâches ». C'est qui les lâches ? A qui ils pensent qu'ils les lâches ? D'ailleurs, ne parlez pas de l'Allemagne, j'ai eu l'occasion de m'en expliquer clairement. Ils se sont sentis visiblement visés. Mais parce que nous n'avons pas non plus la même histoire. Il y a deux questions. Il y a qui sont les lâches et comment réagissent nos différents partenaires ? Moi déjà, j'adore notre histoire de France et je considère qu'on a une responsabilité particulière, nous autres Français. On a fondé longtemps l'OTAN, on est une puissance nucléaire, on a fondé l'Union Européenne. Et de toutes les évidences, l'héritage du général de Gaulle nous conduit à prendre des initiatives et à devoir prendre des initiatives que d'autres pays, pour des raisons constitutionnelles, pour des raisons historiques que l'on connaît bien, ne peuvent pas prendre. Donc nous ne comparons pas à d'autres pays. Au contraire, beaucoup de pays de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est, le disent sur votre plateau. Nous n'avons pas besoin de leçons de courage. Non, mais on a besoin de leadership. Et pour le coup, la proposition que nous mettons sur la table, elle permet de se poser de bonnes questions. Après, puisqu'on aime l'histoire, allons jusqu'au bout. Aout 61, construction du mur de Berlin, le général de Gaulle, j'invite tout le monde à relire ses phrases incroyables. La France n'est pas encore une puissance nucléaire, d'ailleurs, à cette époque-là. Et le général de Gaulle dit, toute forme de recul préalable ou par principe est de nature à exciter l'adversaire. L'adversaire, je cite le général de Gaulle à l'époque. Il rajoute, les nations occidentales n'ont qu'un seul devoir pour défendre la paix, rester droite et ferme. Et au fond, c'est cet état d'esprit-là qui est le nôtre. Et oui, aujourd'hui, nous ne sommes pas au maximum de ce que nous pouvons faire sur l'Ukraine, dans le faire autrement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je vous annonce ce matin que des entreprises françaises vont créer des partenariats. Trois d'entre elles, notamment, drones, matériel terrestre, avec des entreprises ukrainiennes, pour produire sur le sol ukrainien des pièces détachées, peut-être même des munitions demain. Ça prendra plus de temps. Et les dialogues ont démarré avec les autorités ukrainiennes. Quelles entreprises ? Alors, l'entreprise Delair, qui est devenue une pépite en matière de production de drones. C'est d'ailleurs une entreprise qui, d'abord, vient du civil, mais qui s'est de plus en plus tournée vers l'industrie de défense. Et peut-être un chiffre aussi qui n'a jamais été donné. Vous savez qu'on a une entreprise franco-allemande qui s'appelle KNDS, donc c'est un membre Nexter pour la partie française. Et aujourd'hui, cette entreprise est celle qui a mis à disposition, par le truchement des ministères de la Défense français et allemands, le plus d'équipements terrestres sur le sol ukrainien. Et donc, la question se pose de l'entretenir ce matériel. Est-ce que ça veut dire, Sébastien Lecornu, que ce que vous nous annoncez ce matin, c'est qu'il y aura de fait une présence, au minimum industrielle, on pourrait presque dire industrialo-militaire, sur le sol ukrainien ? Civil. Les civils, mais de fait, ça dit quand même quelque chose de ce que nous sommes en train de faire. Sur le sol ukrainien de Français qui oeuvreront pour la guerre. Et ça, c'est consensuel, puisque hier après-midi, avec Stéphane Séjourné, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, on a tenu justement cette ministérielle à la demande du président de la République. On a réuni une trentaine de pays. Une vingtaine de pays étaient représentés par des collègues, des homologues, dans lesquels on a commencé à prendre des décisions. Est-ce que ça veut dire, Sébastien Lecornu, que nous sommes aujourd'hui en économie de guerre ? Quand on avait quelqu'un comme Raphaël Glucksmann, la semaine dernière, qui disait qu'il fallait passer. Vous vous dites, on y est, ça y est ? Oui, on y est déjà. D'ailleurs, je le trouve dur et un peu injuste qu'il aille voir les équipes et les ouvriers de Rohan, de Nexter, qui sont passés au 3-8, qui parfois travaillent le week-end. C'est très dur à entendre que nous ne lissons pas. Après, le problème de l'économie de guerre, c'est quoi ? C'est au fond, pendant 20 ans, on a été dans ce qu'on appelait les dividendes de la paix, une réduction drastique des budgets militaires, des faibles commandes. Et donc, vous avez une fonte musculaire importante, et dans les armées, et dans l'industrie de défense. Et là, évidemment, on remet le paquet, pardonnez-moi cette expression. C'est vrai en milliards, mais c'est vrai aussi en commandes. J'en dirai un mot dans un instant, si vous en êtes d'accord, d'ailleurs, sur des commandes que je m'apprête à passer, là, pour l'armée française. Mais qui fait que vous pouvez, quand vous avez une forte fonte musculaire, vous pouvez passer votre journée à la salle de sport. Pendant cette image, vous ne reprenez pas votre masse musculaire en une seule journée. Et donc, c'est vrai que c'est lent. Et aujourd'hui, vous avez une industrie de défense qui est à deux vitesses. Entre ceux qui ont réussi le défi de réaugmenter les cadences, c'est particulièrement vrai des canons César, 78 canons César vont sortir des usines, c'est deux fois plus que l'année dernière. Ça, c'est complètement une évidence. Pareil pour les obus de 155 mm, les choses avancent. Après, on a un enjeu critique sur la défense solaire. MBDA, qui est une entreprise, d'ailleurs, que nous partageons avec l'Italie et la Grande-Bretagne, a réussi à passer en économie de guerre sur les missiles Mistral. Les missiles Mistral, c'est la courte portée de défense solaire. On a besoin de missiles Aster. Les missiles Aster, c'est ceux que nos frégates sont en train de tirer en mer rouge pour protéger les bateaux lorsqu'il y a des attaques venues des outils. Ce sont ces missiles qui servent sur le Santé, l'équivalent du Patriot français. Ça ne suit pas ? Aujourd'hui, ça ne suit pas. Ça ne suit pas ? Et donc, j'ai décidé de prendre... Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les industriels ne suivent pas ? Il y a, de toutes les évidences, un problème pour embrayer. Je sais que le patron de MBDA et les équipes sont en train de faire du mieux qu'ils peuvent. Et donc, ce matin, je vous annonce que j'ai confirmé la commande de plus de 200 missiles Aster avec un pari simple, c'est les crédits de paiement, comme on dit, suivront. C'est-à-dire que cette commande, elle est sur la table. Maintenant, il appartient à MBDA de livrer le plus vite possible ces 200 missiles Aster qui serviront autant pour l'armée française, je parlais de mer rouge, que pour l'armée ukrainienne. Mais est-ce pas un décalage, Sébastien Lecornu, entre vos commandes et la capacité ? Je pense aux obus. Vous parliez à l'instant. Là, vous sous-entendez quand même que l'entreprise a du mal à suivre sur vos commandes. Alors, vous dites, on y va, on fait la commande, on va mettre l'argent. Mais enfin, si ça ne sort pas des usines de production, ça restera largement théorique. Ça va fonctionner pour le Canada. Si vous voulez, dans l'économie de guerre, vous avez plusieurs choses. Augmenter le volume de travail. Ça, clairement, les entreprises le font. Et je le redis, respectons tous les salariés, ingénieurs, ouvriers, techniciens qui le font. Augmenter les commandes. Une loi de programmation militaire à 413 milliards d'euros. Plus les crédits pour l'Ukraine. Pardon, mais depuis 20 ou 30 ans, il n'y a jamais eu autant de crédits de dépenses publiques militaires. Donc, il y a de la visibilité. Après, il y a un enjeu sur les stocks. Et cela, on n'est pas toujours bien logé en fonction de la criticité d'un certain nombre de matières premières. Par exemple, sur les obus, clairement, l'accès aux poudres est un enjeu majeur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'à Bergerac, on va relocaliser une usine de production de poudre. Il est quand même frappé, par exemple, que sur les obus, vous avez demandé à ce qu'on monte en puissance. Aujourd'hui, il y a une seule usine d'obus de fabrication purement française. Tout ce que vous avez évoqué pour l'instant, en réalité, c'est l'Europe de la défense. Parce que ce sont des entreprises avec l'Italie, avec l'Allemagne. La seule qui soit 100% française, elle est à Tarbes. Et aujourd'hui, elle n'arrive pas à suivre. Elle a régulièrement des pannes, des difficultés à faire sortir le nombre d'obus. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme de fragilité ou de décalage entre les annonces que vous nous faites et qu'on entend et la réalité dans les usines de ce qui en sort ? J'ai envie de dire que oui, c'est pour ça qu'il ne fallait pas non plus diminuer les crédits militaires comme ils ont été diminués pendant 20 ans. Et je ne veux pas... Maintenant, on peut le dire, je suis bien d'accord, mais bon. Donc c'est pour ça que maintenant, c'est la remontée en puissance. Et il faut le faire avec méthode. C'est pour ça qu'à Bergerac, la relocalisation de la production de poudre est un enjeu absolument majeur. On a un sujet de souveraineté en la matière. Notre modèle l'est. On revient au gaullisme militaire. Il est tiré par la dissuasion nucléaire qui nous oblige, et c'est bien heureux, à avoir justement des entreprises 100% françaises. Et donc on le voit bien sur des segments plus conventionnels, armés de terre notamment, il faut bien le reconnaître. On revient aux obus de 155 mm. Là, il y a un enjeu critique de remontée en puissance. Mais je le redis, c'est en cours. Le drame, si j'ose dire, c'est que ça ne va pas aussi vite que l'Ukraine, elle, en a besoin. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir autrement, penser autrement. C'est aussi pour ça qu'on met des moyens sur le sol ukrainien. 200 missiles à terre. Un missile à terre coûte entre 2 millions et 3 millions d'euros pièces. On est sur des missiles très complexes. Quand on les tient, néanmoins, ils font toujours mouche. Sébastien Lecornu, vous avez d'ailleurs dit à l'instant qu'il y aurait des civils de la défense qui iraient sur le sol ukrainien. Des civils. Pour monter des civils dans l'industrie de la défense, on va dire. Ce sera quand et combien ? Les discussions ont lieu avec des entreprises ukrainiennes. L'idée, c'est de trouver un partenariat local pour créer des accords commerciaux qui permettent aussi d'ailleurs, accessoirement, de regarder ce que sera le marché ukrainien interne. Pardon de le dire comme ça, mais on défend aussi nos intérêts en faisant cela. Vous savez que d'autres pays ne se privent pas actuellement pour le faire. Or, Union européenne, donc on serait bien idiots aussi, nous, que de ne pas le faire. Et donc l'idée, nous sommes au mois de mars, étant d'avoir les premiers outils de production qui fonctionnent à l'été. Sébastien Lecornu, vous disiez que la menace russe avait évolué. Est-ce qu'elle nous menace aujourd'hui directement ? Je voudrais revenir sur un épisode. Vous avez évoqué la mer Rouge. Il y a quelques jours, il y avait trois avions militaires français dans la zone de la mer Rouge qui ont été interceptés par les forces armées russes qui, elles, ont estimé qu'ils n'avaient pas à être là. Ça, c'est ce que dit le Kremlin. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que nos pilotes, nos pilotes français dans un avion français, à un moment reçoivent dans le casque un message venant de la Russie ? Comment ça se passe ? Ça veut dire que la menace, elle est directe, elle est déjà là ? Pour être précis, en l'espèce sur cet incident, le narratif russe est faux. Il y a bien eu une patrouille française dans les airs et dans l'espace international, évidemment, et sur lequel une patrouille russe s'est située à une quarantaine de kilomètres et derrière, il y a eu une communication politique déviée. Dans le casque des pilotes, on entend quoi ? Dans le casque-là, rien. Il y a deux mois de cela. Il y a eu des interactions beaucoup plus brutales, j'ai déjà fait écho publiquement, notamment aussi dans un espace international dans lequel, effectivement, un contrôle aérien russe est allé prendre attache de nos pilotes de chasse en leur disant que s'ils ne quittaient pas la zone pourtant libre internationalement, j'insiste, ils risquaient en mer noire, ils risquaient d'être abattus. Évidemment, nos pilotes sont expérimentés. Je rappelle que ce sont des situations qui sont bien connues pendant la guerre froide. La nouveauté, c'est de retrouver des comportements, des interactions agressives que nous connaissions pendant la guerre froide. Je pourrais vous citer d'autres exemples, je n'ai jamais d'ailleurs donné publiquement, des tentatives d'aveuglement de pilotes d'hélicoptère de frégate française, c'est arrivé, des interactions brutales en mer, c'est-à-dire des manœuvres maritimes qui ne sont pas amicales. Tout ça existe au moment où nous nous parlons, ce n'est pas propre à la France, c'est sur l'ensemble des marines occidentales, dans une culture, au fond, un peu soviétique, dans la manière de faire, ce qui n'était pas évidemment... Il n'y a pas eu de tir, il n'y a pas eu d'échange de tir. Non, 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 tout ça, ce sont des interactions agressives, dans le langage militaire, très guerre froide, mais que nous venons évidemment de retrouver. Je vais vous dire aussi plus clairement, les vraies menaces russes vis-à-vis de la République française et de notre nation, elles sont davantage hybrides, c'est-à-dire des détournements d'objets civils à des fins militaires. Attaque cyber, sur des administrations, sur des entreprises, sur des médias, qui posent la question aussi de comment se protéger mieux demain, qui est un sujet civil ou militaire. La lutte informationnelle, comment on met dans l'atmosphère des fausses informations qui polluent le débat public. Et puis surtout, et ça c'est important de vous le dire, la manipulation des pays africains. Comment, en étant dans un chantage aux matières premières agricoles ou aux hydrocarbures, ce que la Russie maîtrise parfaitement en matière de chantage, vous pouvez organiser des famines et donc potentiellement des flux migratoires qui peuvent toucher demain l'Europe. Ça, ce sont des cas pratiques durs, difficiles, hybrides, sur lesquels l'ensemble des états-majors et autres services... Sébastien Lecornu, après les différentes déclarations d'Emmanuel Macron, il y a eu la réaction du porte-parole de Vladimir Poutine. Je voudrais qu'on l'écoute, c'était hier. Emmanuel Macron est convaincu de sa politique consistant à vouloir infliger une défaite stratégique à notre pays. Et il continue d'augmenter le niveau d'implication direct de la France. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Ce n'est pas l'intérêt de son peuple ? On est vraiment dans un bras de fer ? Moi, je ne réponds pas aux porte-parole du Kremlin. Je pense que ce serait bizarre que le ministre des Armées se lance dans cet exercice-là. Mais c'est une guerre informationnelle qui est menée, pour parler à notre opinion publique. Je renvoie au propos du général de Gaulle en 1861. Notre histoire, c'est de ne pas être faible. Et je veux dire, ne rien exclure et tenir le rapport de force, c'est être ni faible, ni escalatoire. C'est ça aussi l'histoire de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...